Le ministre de l'Industrie, M. Gérard Longuet, de nouveau en but aux investigations du juge Van Ruinbeek. D'après le journal Libération, qui enquête sur le financement du parti républicain de M. Longuet, le juge Van Ruinbeek a estimé qu'alors qu'il n'était plus ministre, M. Longuet en 1989, pourrait bien s'être livré à un trafic d'influence en faveur de la compagnie générale des eaux qui lui aurait, à titre personnel, rapporté plus de 2 millions de francs. Enquête Michel Finne. 1988, Gérard Longuet n'est plus ministre. Celui qui va devenir le président du parti républicain se lance dans les affaires. Il crée deux sociétés à la même adresse, 25 rue de l'Arcade à Paris. La première s'appelle Financière Arcade. C'est un fonds d'investissement. Sa vocation, réunir des capitaux pour prendre des participations dans des entreprises en espérant réaliser à la revente une plus-value. Parmi les actionnaires figurent les Mutuelles du Mans et la Générale des eaux. Le président du conseil de surveillance est Gérard Longuet. L'autre société s'appelle Investel. C'est un fonds de gestion. C'est lui qui est chargé de trouver pour Financière Arcade les investissements à réaliser. Son président est aussi Gérard Longuet. Pour prix de ses services, la Financière Arcade rémunère Investel de deux façons. En lui versant une somme de 600 000 francs par an. En octroyant à Investel des actions privilégiées qui lui permettent de percevoir un pourcentage important des plus-values réalisées. En tout et pour tout, la Financière Arcade fera un seul investissement. En 1989, elle achète 20% du capital de Ragno Nostalgie. Revendu deux ans plus tard, ses actions rapporteront à Gérard Longuet une plus-value de 2,4 millions. Pour les responsables d'Investel, c'est une bonne opération. Pour le conseiller Renaud Van Riembeck, qui vient d'envoyer au procureur général de Rennes un rapport en ce sens, Gérard Longuet s'est octroyé des avantages personnels. Sous réserve d'investigation, écrit le magistrat, ces faits peuvent être constitutifs d'abus de biens sociaux. Dans l'entourage de Gérard Longuet, on explique que le montage de l'opération était régulier et légal. Ce sera désormais au parquet et à la chancellerie de décider s'il y a lieu ou non d'ouvrir une enquête.